Logiquement, la réaction positive, c'est une pacule et un intime autour. Première raison pour choisir l'homéopathie, les médecins traditionnels ne lui proposaient pas la prise en charge qu'elles souhaitaient. En gros, il m'a dit qu'il fallait que je prenne des antistaminiques tous les jours de votre vie. Et que si je faisais la réaction, il fallait que je me pique à la bonne année. Je prenne tant mon milligramme de cortisone et puis des antistaminiques. Deuxième raison de ce choix par Florence, si l'homéopathie ne marche pas, elle a le choix sur elle des médicaments en cas de l'homéopathie. Donc ça, ce sont les serelles de la lune. Donc, j'ai des antistaminiques et de la cortisone. Et enfin, pour beaucoup de patients, faire le choix de l'homéopathie, c'est avoir accès à des consultations plus longues, le minimum une heure. Dans une consultation de l'homéopathie, on prend le temps de comprendre la science qui n'est pas forcément le cas dans une vision un peu matérialiste de l'homéopathie. Et bien, il se passe des choses sur le plan psychologique. Mais ce n'est pas quelque chose qu'il faut essayer de dénudier. L'être humain a besoin de faire des comptes, a besoin de compréhension, de ce qui lui arrive. Et si ça passe en cas de complication, c'est trop mieux. Et cette consultation plus longue est aussi plus chère. 60 euros en moyenne, partiellement remboursé par la sécurité sociale. Car c'est bien celle-ci la dernière raison du succès de l'ONU, partie chez les Français. Elle est remboursée à 30%. Remboursement qui est assez compte, et aussi c'est plus. La santé, c'est de dire que c'est 60 euros. Et si là, on a, grâce à ces produits-là, totalement à l'homme, par ailleurs, quelqu'un qui est content d'être soigné, je pense que c'est le cas de nous, ce qu'il y a en français. En conclusion, si l'efficacité de l'homéopathie manque de preuves scientifiques, elle semble répondre à la demande de vos patients, accéder à une médecine, puis à l'écoute.